Est-ce que par exemple, il y a une leçon à tirer de la Shoah par exemple, à votre avis, sur d'autres questions ? Ça dépasse mes compétences d'ailleurs. Non mais je veux dire, est-ce que justement cette affirmation d'une différence fondamentale, radicale, au-delà du... Parce que la Shoah, ça va au-delà de la religion juive, la rejet des juifs, qu'ils soient pratiquants ou pas, qu'ils soient religieux ou pas. Parce que pour les nazis, la vraie problématique, c'était ce qu'avait introduit le judaïsme, c'est-à-dire une morale, c'est-à-dire une éthique, une civilisation. Et quand ils ont vanté l'antiquité grecque, romaine, l'antiquité virile, le culte du corps, etc., ils se posaient point par point à ce qui faisait l'essence du judaïsme. Donc là, il y a une lutte existentielle, intrinsèque. Mais comme vous disiez vous-même, effectivement, le fait que le judaïsme se soit démarqué en partie du religieux a pu avoir des conséquences terribles pour les juifs. Parce que finalement, on les a attaqués, on a voulu, l'antiquité s'est renouvelée en reformulant autrement ses analyses, en élaborant parmi les protocoles des sages de Sion, en introduisant une sorte de racisme juif, anti-juif. Et donc finalement, les juifs laïcs auraient porté une responsabilité en amenant l'antijudaïsme à s'intéresser à des aspects beaucoup plus biologiques de la question juive. Alors, il faut dire que, il faut dire que c'était dans l'ère du temps, 19e siècle, c'est le racialisme, c'est les théories Gobineau, Chamberlain, etc. Oui, mais les juifs eux-mêmes, le phénomène du judaïsme laïque, je connais bien, je connais très bien le judaïsme laïque, le phénomène du judaïsme laïque a interpellé les antisémites. Oui, 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 bien sûr. Comme Chabotis, etc. Ils disaient, mais qu'est-ce que c'est que ces juifs qui ne pratiquent plus du tout et qui sont... Ça les est obligé à reformuler leur... Et en même temps, c'est une émancipation, une liberté aussi individuelle qui a été accordée dans la Révolution. Le juif peut quitter la religion ou y rester, alors qu'auparavant, tout n'était que communauté, tout était maintenu dans la communauté. Et on a vu, notamment avec Espinoza, que ça pouvait entraîner aussi d'intolérance, d'incompréhension, l'impossibilité de quitter sa communauté à un moment donné. Mais à ce propos, malgré tout, Napoléon, il est quand même... La notion de conci-histoire, elle va remettre en question un peu le point de vue de la Révolution, non ? Il considère quand même qu'il y a une entité juive qui mérite d'être étudiée telle qu'elle. On est quand même sur cette base-là, on n'est pas sur les bases de la Révolution. Je pense que Napoléon, quoi qu'il en soit, n'avait pas pour premier objectif l'obsession de traiter la question du judaïsme. En revanche, l'organiser, oui, et l'organiser de façon à ce qu'il ne pose aucun problème sur le judaïsme et qu'il soit totalement, disons, intégré à la nation. Et peut-être en quelque sorte, pas anesthésier, mais pour lui, ô toute capacité de révolte, de résistance, etc. Oui, pourquoi pas. D'où les questions, finalement, qu'est-ce qu'être juif, les questions qui ont été posées par Napoléon. Donc, qu'est-ce que c'est, comment on oublie le judaïsme et si le judaïsme est incompatible avec, finalement, la nation. Et les juifs ont dû répondre à cette question-là. Je remarque simplement qu'aujourd'hui, il reste comme institution le consistoire créé par Napoléon, qui n'est pas une institution juive, qui est finalement tout l'inverse du judaïsme, puisque le judaïsme ne se fonde pas sur des institutions rigides, figées, etc. Le propre judaïsme est probablement plus dans l'hétérodoxie, dans quelque chose de très ouvert. Et peut-être qu'il y aurait une interrogation à se poser, une réflexion à avoir sur la notion même de consistoire en France. Oui, d'où le fait qu'il n'est pas représenté au CRIF, par exemple. Et puis, tous les courants ne sont pas représentés au CRIF, et après tout, une institution qui a été forgée par Napoléon, qui n'était pas peut-être un philosophique totalement assumé, on peut se demander si une telle institution, aujourd'hui, a encore une légitimité. Peut-être que oui, peut-être que non, mais il y a peut-être une réflexion à avoir autour de ces institutions-là. Écoutez, je crois qu'on va s'arrêter là. Merci beaucoup.